Salut les Kiki, on a ressorti le Vourmêlé, c'est-à-dire petit vermisseau en Alsacien, avec ses monstrueux pneus à chevrons. On a emmené des Jetco aussi, on voit un petit peu la différence puisqu'on a mis là dedans un moteur qui peut emmener ces roues-là qui sont quand même une centaine de grammes plus lourdes, peut-être que 80 parce que celles-là sont déjà à 400 grammes et des brouettes. On a mis un 42-82-1600 kv et 6 pôles avec un mariateur 6S Traxxas Sledge, pourquoi j'ai fait ça ? A cause du réglage du vario du Sledge, qui est très agréable. Alors le but c'est pas de faire un engin super puissant, le but c'était de faire un engin facile à piloter, confortable, pour ma puce. Et quand même là c'est brutal pour que comme un nu il l'utilise, il s'ennuie pas ! Du coup tu vois, il est quand même plus facilement contrôlable comme ça qu'avec le moteur du Sledge en plus ! Oh j'adore ! Ces pneus sont terribles ! On a mis la Radio Traxxas avec le vario du Sledge, comme ça l'acheteur aura possibilité avec le module Bluetooth d'avoir toutes les fonctionnalités. J'adore les VXL parce que justement c'est la façon dont ils sont réglés, c'est juste génial. Ils sont plus sympas que les W-Wing de base. On a du pilotage hein ! Le freinage est super agréable aussi, on a toujours la possibilité même si le freinage est agréable de bloquer en fond de course, tu vois. Dès que tu tapes en fond de course la gâchette, tu bloques les roues. Le freinage, tout le reste de la course est normal, tu as juste toujours ce freinage d'urgence et surtout aussi, tu as le frein en marche arrière, tu vois. Tu claques pas la marche avant, d'arrière avant. Alors d'où les passes, c'est un engin court aussi en 350mm hein. Plus les engins sont courts et plus ils sont sensibles à lever le nez ou le cul. Avec une puissance bien sûr, là maintenant en parlant 6S sur les gros bestiaux comme ça. Donc c'est plus facile pour les stunts. L'Arc Le Hero sera plus stable à accès à le frein. Surtout en l'air. Là si t'es un peu trop brutin en l'air, ça part direct en carvette. Là je voulais pas mettre trop fort parce qu'on était trop près du sol. Oh regarde, il a même une petite fleur pour moi Gigi. Ah 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 ah. Bien sûr, il n'y a aucun souci pour mettre un pignon beaucoup plus gros avec ce moteur. Je voudrais grimper une dent ou deux pépères. Il y avait un truc sur la rondelle. Et là j'ai tourné la tête, j'ai vu le poteau les gars. Ah 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 ah. Mais arrête en pêche, t'as plus le réflexe. J'étais en train de regarder les rampes. Je tourne les yeux. Poteau pile. Mais j'étais déjà passé le poteau. Donc tout de toute façon. Tu aurais fait un massacre manique. C'est vraiment dommage que ces pneus J-Concept ne soient pas bien collés d'origine. Bon là ils sont recollés les gars. Ne vous en faites pas, donc l'acheteur aura pas de soucis avec les pneus qui se décollent. Pour t'enfants l'acheteurs crêt самής tout ! Caram amis.. C'est la dernière seule… Non ! C'est bon ! Assataient ! Non insiste pas, t'es devant en plus Là j'aurais mieux fait de piler totalement Après regarde pourquoi je pars en cahouette, j'ai mis une rampe un peu plus incurvée avec une rampe un peu moins incurvée J'ai mélangé, j'ai emmené deux sortes de rampes J'ai mis en plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501